Salut, deuxième partie de la vidéo traduite des nouveaux secrets de l'univers à propos de Coral Castle et de l'antigravité telles que décrites, assurément, dans les décorations de la Grande Loge de Philadelphie. Chapitre, ce pyramide ? Les pyramides sont montrées de plusieurs différentes façons et il y a une raison pour cela. Vous voyez là, tout ça ce sont des pyramides, ça ce sont aussi des pyramides, ceci ce sont aussi des pyramides. Il va les appeler des spirasses, des pyramides du soleil, elles viennent du soleil. Ces pyramides noires dans le soleil, qu'on voit assez mal ici, sont des spirasses qui n'ont pas été activées encore. On les voit un peu mieux. Celles-ci sont bien évidentes. Une fois qu'elles sont activées, ces pyramides se transforment en spirasses. Petite vue globale. Il y a aussi des pyramides plus complètes, qu'on peut appeler des pirasses. Si vous regardez de près ces pirasses, vous pouvez voir que les spirasses sont représentées, sont incluses dans leur sommet. Vous avez aussi remarqué qu'ils ont montré une certaine hauteur, qu'on a vu dans la première partie, qui correspond à un rapport de 1 sur racine de phi. 1 par rapport à 1, 2, 7, 2. Justement, voilà le schéma. C'est ce qu'il appelle l'angle du point de division. Le point de division, c'est cette hauteur-là, qui va être à une proportion 6, 1 en dessous, 1, 2, 7, 2 au-dessus. Les boulons en D sont positionnés aussi à des points de division. Et ils agissent de façon à permettre l'accès aux spirasses. Quand on regarde donc la flywheel, la roue volante, qui est donc cette succession de 5 couches d'aimants U, 24 d'entre eux. Ce qui en fait 120 au total. On remarque aussi qu'à chaque correspondance d'un coude du U, il y a un de ces boulons. Sur toute la périphérie. Chapitre, on va compter les pyramides, ou pyramides qui comptent. Il y a de multiples niveaux de spirasses. Je vous en notez ici, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Étage, si on peut dire. Le premier niveau contient une spirasse, le deuxième en contient 2, le troisième en contient 3, etc. Sur cette arche dorée, qui contient 21 spirasses, elle contient toutes les spirasses des 6 premiers niveaux. Et quand on additionne 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, on obtient 21. Le même. Plus d'ensemble. Et, fort bizarrement, il y a aussi 21 de ces pirasses, aussi. Les pyramides plutôt vertes. Qui contiennent les spirasses à leur sommet. Incluses. Induites. Donc, il les a comptés, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 en haut. Et 6, en dessous de cet espace. Qui coupe le soleil. Mais qui est une correspondance avec les tubes sur les côtés. Et l'angle droit majeur. Qui correspond plus ou moins au décaissement dans l'enfoncement de murale. Les 6 du bas ont été coupés par cette limitation. Si. Ou peut-être celle-là. Donc, cette limitation casse le sixième niveau. Les 15 pirasses au-dessus de la limitation sont égales aux 5 premiers niveaux. 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, égale 15. Chapitre, mais qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas par erreur que les bouts de bois qui sont au nord et à l'ouest forment un angle droit entre eux. Considérons maintenant l'angle droit majeur. Qui est donc aussi un angle droit. Il est montré à plusieurs endroits que le bois et l'angle droit majeur sont d'une certaine manière liés ensemble. Ils sont souvent décrits ensemble comme étant une seule pièce. Donc, la photo sans écriture, ils nous ont souligné l'angle droit entre ce bout de bois-là et cette masse-là. La roue volante est par rapport au bois de la même manière que le champ vertical l'est par rapport à l'angle droit majeur. Et on se rappelle que dans le bois, il y a des tubulures, on va dire, en métal, il me semble-t-il. Globalement, les zones peintes en jaune représentent le bois. Mais quoi qu'il en soit, jamais rien n'est tout aussi simple. Jamais rien n'est tout aussi simple. On a donc le tube, la rondelle particulière, peut-être les champs magnétiques, ou la rondelle ici, la partie figurée du bois. Moi, je mettrais l'angle droit majeur ici, qui nous amène au fond du décaissement, là où apparaît l'étoile, avec tout son décorum qui n'est pas pour rien. Enfin, on va voir. Ed a aussi des structures dans son château, dans le jardin de son château, qui illustrent cette association, cet amalgame. Mais ça, c'est une autre histoire. On va maintenant considérer chacune des parties du champ qui est divisé. Celle-ci, là-haut. avec les pirasses, et qui comprend donc les cinq premiers niveaux. Les deux triangles d'en bas, qui correspondent au sixième niveau. Au sixième niveau, on a celle-ci, les deux extrêmes qui sont entières, et les quatre centrales qui sont coupées en deux. On a les deux extrêmes, qui sont entières, et les quatre, qui sont coupées en deux. Gardons en l'esprit qu'il y a cinq niveaux de meuf. d'aimants, plus le niveau, en plus, le LVLO, les RF, les plaques RF, et en plus, les arches tout au-dessus. Vu de l'intérieur, un, deux, trois, quatre, cinq niveaux d'aimants, les arches, les boulons, qu'on voit mal. Est-ce que ceci est le crochet en J, et la poignée de la roue volante, qui maintiennent ces deux champs séparés ? Gros plan. Initialement, le crochet en J, maintient le champ vertical, et ils insistent sur cette zone supérieure. La manivelle de la roue volante, contient le sixième niveau, qui reste maintenu en dessous. Maintenant, il nous faut prendre quelques pas de recul et faire quelques connexions nouvelles. On va donc se réintéresser aux schémas magnétiques qui sont peints au plafond. On va aussi s'intéresser à ces pirats, en se demandant que sont-elles, finalement. Et il insiste sur ce dessin-ci. Chapitre, Accès au potentiel. Re-bienvenue à R1. Il y a quatre grands cœurs qui sont formés par les arcs qui s'entrecroisent, et chacun avec une lumière rouge en arrière-plan. Je pense qu'il parle de ces quatre fleurs rouges et là, centrales. Non, il ne parlait pas de ça. Il parlait du fond à l'intérieur, la couleur de fond à l'intérieur des cœurs qui sont formés par les arcs. Vous voyez ? Vous avez un arc. Accroché à celui-ci, il forme donc le cœur dont le fond est rouge. Et cette zone rouge à l'intérieur des cœurs doit être appelée le potentiel rouge. Elle provient du soleil. L'image nette. Il nous reste à utiliser ce potentiel rouge. sur cette étape de base, ce potentiel rouge est effectivement neutralisé par d'autres aspects du champ avec lequel il interfère. Le potentiel rouge est replié sur lui-même. C'est illustré par le concept que la fin des arcs sont quasiment liés l'un à l'autre, attachés ensemble. il s'auto-limite. Cette fleur rouge fermée, la CRF, est l'équivalent à ce potentiel rouge qui est bloqué à l'intérieur des grands cœurs. Gros plan sur la fleur rouge. Est-ce que c'est l'influence des 40 qui maintiennent la fleur fermée ? Rappelez-vous que les 40, c'est cette extrémité de l'arabesque, l'autre étant 4. De la même manière que les embouts des arcs sont neutralisés par leur enchevêtrement, la fleur rouge fermée est aussi neutralisée. Maintenant, vous pouvez voir comme de petits objets sont en fait le reflet à grande échelle d'autres objets ou d'objets beaucoup plus grands. L'idée exprimée à chaque fois montre que dans un état de base, les forces rouges sont supprimées. le rouge provenant du soleil est de la 16, de celle qui en a 16. En fait, c'est 16 rayons. Ce n'est pas 16 ans, je pense, comme ce qu'on attribuait comme âge à la copine de Ed Litzkalnin dont il était tombé amoureux et dont il attendait le retour en 20. qui disait « J'attends ma 16. » En fait, probablement que c'était un code pour faire référence au nombre de directions qu'on tire du soleil. La question est comment est-ce qu'on accède à ce potentiel rouge si tout est enchevêtré, lié, bloqué. Eh bien, c'est simple. On va le dénouer, on va défaire les nœuds. Cette méthode est montrée dans le tableau plafonnier intitulé R2. D'ailleurs, on peut constater que les coins sont quasiment détachés, ils ne sont pas liés. C'est précisément ce retravaille des arches, des arcs, des arcs communs, des arabaresques, qui cause le potentiel rouge à se déplacer vers une nouvelle zone. R2 nous montre comment créer ce changement. De nouveaux éléments sont introduits dans le système. Gros plan. Gros plan de l'autre angle. Et le troisième tableau, R3, nous montre le nouveau champ une fois qu'il s'est établi. Photo en parallèle, entre le tube, les bouts de bois, la main d'aide et sa manivelle, le crochet au-dessus. Il nous montre bien la corrélation entre le tube ici et la colonnade. Il nous fait aussi emblutter, violet, la relation entre cette partie-ci sur la colonne et ce montant-là, cette pièce-là, dans l'atelier de HED. La base de bois, ici aussi, ou ici plutôt. Une des choses les plus étranges, c'est qu'il y a un endroit où les trois dimensions de l'espace ne deviennent qu'une. Chapitre dans les terres. Voici le petit HMRA, c'est-à-dire le bras horizontal de l'angle droit majeur qui doit être ici. Voici notre, en cuivre pâle, l'horizontal. La photo, c'est là-ci. Le RMA, le HMRA, pardon, fait 21 inches de long. Le bout situé à l'est du HMRA finit au-dessus du tuyau. On dirait qu'il est tangentiel au vide intérieur. Il y a un alignement vertical avec un coin de la roue volante. Donc je suppose qu'il nous parle de cette position-là par rapport au périmètre parcouru par le bout des aimants lorsqu'il tourne. Et le reste est au-dessus du côté sud de la roue volante qui est donc a priori celui-ci. Le HMRA maintient les angles mais pas dans un sens circulaire conventionnel. Les angles sont alignés de manière linéaire d'une fin à l'autre. Le bras horizontal de l'angle droit majeur couvre une surface totale de 270 degrés, trois quarts d'un cercle complet. Ces angles sont marqués depuis 105 jusqu'à 15 degrés jusqu'à 15 degrés. Vous avez ici la marque 247.5, la marque 330, puis la marque 15. voici la photo générale. Donc de 105 jusqu'à 15 en passant par 247 et 330. D'autres composants métalliques affichent des caractéristiques linéaires d'enfilement d'angle. Il y a de nombreuses références indiquant que quelque chose est laissé en dessous au-delà d'une position à 180 degrés. Donc ça, c'est un panneau qui est à l'entrée de son jardin et il a suggéré que c'était écrit admission descents et drop below donc mettez votre descents dans une boîte en dessous ou si c'est un trou ça. Mais en fait, quand on regarde ADM on en fait le code alphanumérique et ça nous donne 144 et 144 c'est un nombre remarquable on va s'y encaresser. En plus, drop below point peut-être que ça compte. Voici la partie verticale donc de l'angle droit majeur ici ce bras vertical cette chute de l'angle droit majeur est calculée pour tomber pile sur la marque 180 degrés entre les 105 et 15 donc le HMRA et ses associations à chaque bout sont laissées en dessous. donc il nous parle du 105 et du 15 à priori qui sont mises gardées en dessous. la partie supérieure de l'étoile a été coupée et bien c'est parce qu'on l'a laissée en dessous et voilà comment ça fonctionne. le haut de l'étoile le haut de l'étoile est laissé en dessous est oublié. Cette partie-là et cette partie-là sont considérées comme des zones équivalentes. Elles sont prises entre le 330 degrés et le 22.5 degrés et ici aussi c'est compris entre le 330 degrés et le 22.5 degrés d'un cercle de centre le centre de la de l'hexagone de l'étoile en fait. Gros plan sur le schéma Gros plan sur le schéma La fin de la partie horizontale de l'angle droit majeur est l'équivalente du sommet de l'étoile qui a été coupée. Il faut que nos mesures soient précises. Gros plan donc sur la photo là où on nous rappelle les marques de 330 et ici la limite qui va correspondre au haut de l'étoile. Chapitre Le bassin lunaire le bassin de la Lune Voici le bassin de la Lune dont on sait d'ailleurs que la plante représente le flux magnétique. Il nous a dit ça dans la première partie. Il a la 16ème. Il a été divisé en 16. Le voici vu d'ailleurs. Vous constatez que le motif au centre est aussi une étoile à 6 branches assurément orientée. Nous pouvons appliquer les angles sur ce bassin de la Lune. Vous voyez tout le bord est crénolé comme ça. Ce n'est pas les créneaux c'est les petites pointes. Enfin, les angles quoi. Il y a deux chaises de la Lune. Avant que Ed ne déménage son château à Homestead il n'y avait qu'une seule chaise de la Lune. Il n'en montrait qu'une. Par rapport à la fontaine de la Lune au bassin de la Lune les chaises sont placées à 90 degrés. Par rapport au cadran horaire ou angulaire du bassin de la Lune les chaises sont situées à la marque 15 et à la marque 105 formant donc entre elles un angle de 90 degrés. Détail sur la position du 15 et ça nous rappelle les deux mâtes extrêmes du bras horizontal de l'angle droit majeur qui sont effectivement à 105 et à 15. gros plan sur l'escalier revue de côté vue tierce avec le petit fort atelier dans le fond et voici la Lune la croissante Lune et peut-être bien que voici Saturne la Lune elle couvre un angle de 270 degrés traduit sur la photo sur la photo autre photo il y a une reproduction des mêmes indices que sur le HMRA et par rapport aux chaises de la Lune 105 et 15 position angulaire des extrémités de la Lune d'ailleurs, bizarrement, les extrémités de la Lune sont façonnées de la même manière avec les mêmes angulations que les chaises de la Lune les chaises du bassin de la Lune et on retrouve donc les mêmes aspects dans le Hall Norman qui nous parle de ce dessin-là l'ensemble est-ce qu'on peut dire qu'il y a encore des pirates et des spirasses ici ? qu'il y a reproduction des de l'autre design chapitre courant magnétique le livre de Ed Litz-Kanlin Magnetic Current courant magnétique est fait pour rassembler quelques informations au long du livre Ed guide le lecteur au travers d'expériences avec le magnétisme ces expériences sont en fait un guide vers l'opération de tous les secrets à un moment donné Ed va vous dire d'utiliser du câblage de taille 16 ou de taille 18 procurez-vous quatre pièces de câbles d'une taille 16 quand Ed dit au lecteur d'utiliser une taille 16 un gabarit 16 ça signifie que ce câble particulier va porter le champ 16 il en va de même pour le champ 18 qui sera porté par le câblage qu'Ed suggère de prendre de taille 18 et puis